Avec la 607, Peugeot a visé haut, en ligne de mire, les grandes routières allemandes principalement. L'objectif, faire aussi bien pour moins cher. Il y a 25 ans, la 604 avait fait le même pari. On connaît la suite de cette histoire. La 604 a échoué et, après elle, la 605 aussi. 25 ans de perdu, disons plutôt 25 ans pour apprendre. Chez Peugeot, la série 6 n'a jamais été le numéro de la chance. Née en 1934 et produite deux ans à peine, la 601, première du genre, n'a pas convaincu. 40 ans plus tard, Peugeot revient en haut de gamme avec la 604, une berline spacieuse et confortable qui est aussi une bonne routière. Ses handicaps, une finition quelconque et un nouveau V6 un peu décevant à l'usage. Vouée à une carrière en demi-teinte, la 604 s'effacera en 1988 sans avoir pleinement rempli sa mission. Peugeot doit revoir sa copie. Lancée fin 1989, la 605 est plutôt bien accueillie. De fait, elle a presque tout d'une grande. Un style élégant et représentatif, un confort souverain, un équipement au niveau de la concurrence et des performances honorables. Le haut de gamme est toujours équipé du V6 PRV porté à 3 litres. Peugeot a même développé une version 200 chevaux qui permet à la 605 de frôler les 240 km heure. C'est surtout son comportement dynamique exemplaire qui fera de la 605 une référence. Mais la fiabilité n'est pas au rendez-vous. Les premières 605 sont affectées de nombreuses maladies de jeunesse. Et malgré une fiabilisation effective à partir de 1993, le charme est rompu. La 605 sera tout de même produite pendant 10 ans. Nouveau rendez-vous manqué avec le marché des grandes routières. Cette fois pourtant, Peugeot n'est pas passé loin du but. 25 ans pour apprendre, Sochaux semble-t-il a retenu les leçons de l'histoire. La 607 semble vouloir s'installer dans le camp des gagnants. Cette fois, le package a été soigneusement étudié. Première leçon retenue, la 607 n'a pas à rougir de sa finition. Dans son aspect général, comme dans ses détails d'exécution, elle révèle une qualité de fabrication proche du zéro défaut. La 607 apparaît mieux armée que ses devancières pour convaincre. Et si cette fois, c'était la bonne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada